bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour ce gt du geek en mode samedi matin alors bon vous aurez peut-être que ça aujourd'hui mais on va essayer de faire deux produits dans une vidéo parce qu'en fait c'est deux produits Huawei qui sont pas sortis en france dans lequel on n'a pas vraiment de prix mais on a réussi à trouver des prix dans lequel on sait pas grand chose mais on a réussi à trouver des choses on vous lance déjà la Mediapad enfin la Huawei MateBook X Pro les noms sont un peu bizarres quand même voilà donc on remercie à Jérôme pour le nouveau template on vous a suggéré hier dans le live de faire peut-être moi en plus petit et l'écran en plus grand en full HD en plus et apparemment vous étiez assez réceptif alors si on doit parler un peu de cette Huawei MateBook X Pro bon c'est un pc ultra portable très joli très joli très classe personnellement je pourrais si je mets comme ça voilà si je pourrais mais c'est déjà fini ah bah dis donc ça a été vite allez si on prend le site de Huawei il y en a pas après faudrait peut-être le site américain mais bon après ou site chinois nous on l'a trouvé par exemple chez Gearbest en trois versions alors c'est bien un écran on va prendre le moins cher à 1605 à 1600 boules déjà c'est déjà un peu cher bon si on prend est ce qu'il y a un peu des images alors un écran de 13,9 pouces en résolution 3000 par 2000 donc 1920 par 1080 ça fait de la full HD donc on est au dessus de ça un écran 3 pouces 2 enfin 3.2 donc c'est un espèce de 4 tiers dans le même genre avec un écran tactile ça c'est quand même une bonne nouvelle processeur intel i7 8550 alors il y a deux versions il y a soit la version 8 plus 256 donc 8 de ram et 256 de stockage et non pas de rom ou de en ssd bien évidemment ou 16 plus 512 donc 8 plus 256 ou 16 plus 512 qui doit justifier un peu l'écart de prix entre 1600 1800 et oui lui c'est encore un 8 et lui c'est un 16 2000 euros quand même voilà bon la caméra avant et pas dingo caméra avant un million de pixels bon pourquoi pas carte graphique là c'est pas mal une geforce une mx 150 alors encore une fois c'est pas une tuerie mais ça permet de déjà commencé à espérer faire un peu des trucs graphiques au moins du montage un peu de montage vidéo léger mais de la retouche photo des choses comme ça voilà ça permettra le truc tactique ça c'est pas malin avec dix doigts dis donc si t'en manque un tu pourras le faire quand même pas de carte sd une prise usb 3.0 sur le côté qu'on voit certainement là ou de l'autre côté deux prises usb type c ça c'est pas mal sous windows 10 et encore une fois un lancement alors vous avez vu la webcam elle est là elle est sur le clavier ici c'est vrai ces trucs qu'on avait vu un petit peu alors c'est vrai que zéro net on a parlé un peu ils ont fait un article mais vraiment le truc il n'est pas vraiment sorti il n'y a pas vraiment de prix ou alors peut-être il est juste sorti en chine et il commence un petit peu à teaser là dessus un appareil qui est quand même super joli on regrettera encore une fois l'absence de cartes sd de lecteurs de cartes sd pour ceux qui font beaucoup de photos vidéo sur le côté ça aurait pas fait de mal de mettre un petit peu sur le côté enfin bon après tant pis on peut faire avec bon bah après les prix 1600 en import ça fait un peu cher enfin bon peut-être qu'il les vaut ou pas c'est pris d'un macbook quand même et ça reste un macbook à la revente au moins même si on est d'accord c'est cher machin prenez un macbook air à la revente ça se vend à Huawei dans un ou deux ans voilà à prix équivalent alors après il est super fin super léger et tout je vous laisserai je mettrai les liens en description et enfin deuxième produit que Huawei a présenté hier sur son site sur sa chaîne officielle qui est Huawei mobile je mets en plein écran le Huawei Nova 3 qui lui a particulier alors quatre caméras deux à l'avant deux à l'arrière voilà bah ouais par exemple avec la meuf écran 6,3 pouces en 2340 par 1080 donc c'est de la full hd plus bien évidemment avec un Kirin 970 ça c'est pas mal bon puissant un octa core de giga 3 ça c'est bien notre version la 6 plus 128 apparemment celle qui est dispo actuellement donc une version qui est plutôt musclé pas de micro sd ça c'est un petit peu dommage mais si le téléphone est quand même plutôt joli avec le notch et tout caméra alors là par contre au niveau des caméras en fait une petite pause avec un univers ça déchire caméra à la arrière alors caméra à l'avant 24 plus 2 donc 24 mégapixels plus 2 pour une espèce de d'effet bokeh flou incroyable et à l'arrière 16 plus 24 là par contre à l'arrière ils sont quand même relativement bien lâché le téléphone est bien gps glonas et baidou toutes les fréquences il est bluetooth 4.2 ça c'est un peu dommage il aurait pu mettre du bluetooth 5 il est abnac a b g n ac pour le wifi au niveau des fréquences alors je pense que on est vraiment sur de la présérie la guerre baisse sont un peu enflammé 1 2 3 il ya la 28 mais il n'y a pas la 20 c'est étonnant j'ai d'habitude il ya plus la 20 il n'y a pas la 28 on verra après parce que quand le téléphone sera vraiment dispo alors on verra après sur un autre site en thaïlande où on l'a trouvé le prix le prix ça pique un peu 432 euros ah oui la batterie la batterie 3750 milliampères au niveau de la batterie c'est pas mal un 3500 milliampères en usb type c donc là c'est quand même parce que j'attends un colis et il vient d'arriver là et je me demande ce que c'est donc vous le saurez je vous mettrai les photos sur instagram alors de l'usb type c 432 euros chez gearbest en pré commande bien évidemment on l'a trouvé également en thaïlande parce que nous on est en thaïlande donc il est disponible donc donc là il vous offre en plus une batterie externe une sacoche une valise une valise avec la batterie et tout ça vaudrait presque le coup alors 16 990 battes s'il y en a qui se demandent ça fait 441 euros donc 10 euros plus cher que la chine à savoir qu'il est livrant en thaïlande machin et tout donc voyez encore un téléphone qui est peut-être destiné encore une fois à l'asie avant tout chine thaïlande vietnam les pays comme ça mais et c'est quelle version alors parce que là du coup c'est tout écrit en thaïlandais nanana donc on a bien la résolution donc là c'est bien un 6 plus 128 3750 milliampères alors on retrouve bien la batterie les doubles caméras donc en thaïlande pour le pré lancement ça vous ferait rêver ça parce que imagine en france il vendait 450 euros et il t'offrait une jolie petite valise avec une batterie un petit ça je sais pas ce que c'est mais ça a l'air bien et une petite batterie externe c'est pas mal c'est pas mal 4 nanana ici je sais pas si on va aller jusqu'aux fréquences ai master ici nanana alors ils disent les fréquences 1 2 3 4 5 7 8 28 12 17 18 19 26 ah ouais tu vois comme quoi il n'a pas la b20 mais la b28 celui-là c'est étonnant donc ça c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'asie avant tout s'ils avaient fait une version internationale il serait bien évidemment compatible avec la b20 mais c'est peut-être un téléphone qui est ici pour l'asie donc à 430 euros je sais pas en même temps il n'est pas vilain en même temps si Gearbest me proposait de me l'envoyer je le prendrais parce qu'au niveau des caméras ça doit déboîter un petit peu voilà un peu pour les nouveautés que nous ont proposé un peu Huawei et hier enfin je vais dire Huawei Honor non Huawei et Huawei avec le Nova 3 bon on les a trouvés chez Gearbest on vous mettra les liens en bas la Zada si vous êtes en Thaïlande vous arriverez à trouver vous même il est vraiment en précommande aussi chez la Zada oui vraiment c'est si vous faites la précommande et que vous êtes prêt à lâcher 16900 baht 430 euros quand même eh ben vous aurez une valise un haut-parleur voilà c'est un haut-parleur de voyage d'accord c'est un petit haut-parleur une batterie externe et une valise en petit cadeau voilà dites moi ce que vous pensez un peu de ce Matebook Matebook X Pro qui est pas mal hein qui est pas mal qui est joli et tout on est d'accord il est super fin il est quand même relativement puissant avec son avec son i7 et sa carte graphique mais il est relativement pas donné aussi hein putain 1600 euros en entrée de gamme c'est pris d'un MacBook Pro alors encore une fois Windows ou machin dites moi ce que vous pensez en commentaire ces produits là du Matebook Pro et du Nova 3 est-ce que ça mériterait éventuellement qu'on pousse Gearbest pour en avoir pour faire une review ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'intérêt vous trouvez que c'est trop cher pas assez cher avec les trois r chers en partant sur les réseaux sociaux commentaire en me laissant un commentaire vidéo pour dire ce que vous pensez de ces deux produits par exemple et éventuellement si j'ai oublié des trucs n'hésitez pas à les mettre en complément en disant ah j'ai oublié ça nanana t avec le sourire bien évidemment et si tu mets un joli commentaire je te mettrais un petit coeur d'amour bien évidemment voilà si tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air si tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas attention c'est peut-être des produits qui sont destinés que à l'Asie pour le moment quoique le Matebook risque de sortir cette main en Europe le Nova 3 c'est pas sûr ou peut-être pas tout de suite peut-être à la rentrée peut-être qu'ils veulent pas qu'on en parle enfin bon après maintenant c'est trop tard voilà allez si vous avez aimé la vidéo comme toujours abonnez-vous cher commentaire pouce en l'air moi je vous souhaite à tous un bon week-end paix et prospérité bonne journée bye bye